... Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur RTCI, la radio qui nous réunit. Automoto, l'émission 100% mécanique chaque samedi de 10 à 11 heures. Et permettez-moi de vous présenter tous nos meilleurs voeux de bonheur, santé et prospérité à nos chers éditeurs et auditrices d'RTCI, à la réalisation, à la coordination et au web, à la coordination et au web, pour mieux vous informer sur l'actualité, n'est-ce pas, Presse ? Oui, exactement. L'actualité, comme d'habitude, vous apportez des bons conseils d'entretien. Donc, on sera avec vous, comme d'habitude. On va lancer tout de suite le sommaire, Mourad. Oui, on lance le sommaire. Au sommaire sur RTCI. Alors, nos invités de cette semaine dans Automoto RTCI, de ce samedi 7 janvier 2017, c'est M. Souhaïl Benhalim, directeur Afrique Assistance, et Mme Mouné Adoudèche, directrice marketing et événementielle. Bonjour. 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 Alors, au niveau de l'actualité du journal de l'auto, on parlera de l'événement qu'il y a, le partenaire majeur de l'équipe nationale de football. Et nous aurons avec nous, par téléphone, M. Mehdi Mahjoub, le président directeur général de CITICAR, qui nous parlera davantage de cet événement. Dans la rubrique « Infos et conseils », pour rester dans la même orientation que la campagne de sensibilisation sur le port de la Sainte-Terre de sécurité organisée par l'ASR, les ambassadeurs de la sécurité routière, on parlera du système de fixation ISOFIX. N'est-ce pas, Presse ? Oui, et oui, et Mourad. Et puis, bien sûr, sans oublier notre jeu concours de Jictis Travel. Donc, ça commence à sonner depuis ce matin. Donc, qui va vous faire gagner un week-end pour deux personnes en logement petit-déjeuner. En demi-pension. Ah bon ? C'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, c'est dans un hôtel du côté d'Armamed, c'est Hôtel Mourad, et dans un hôtel de 5 étoiles. Exactement. On va lancer tout de suite la question, Mourad, s'il te plaît. Oui. Alors, quelle destination long courrier est proposée par Jictis Travel pour mars 2017 ? Alors, ce sont les USA, la Thaïlande ou la Chine ? Donc, 71 840 000, c'est notre numéro de téléphone qu'il faut retenir, puisque vous allez jouer avec nous. Vous pouvez désormais nous suivre sur le www.rtci.n et sur la page Facebook RTCI et la page de l'émission Automoto RTCI. Je répète la question, même si je sais que déjà il y a eu beaucoup d'appels. Donc, quelle destination long courrier est proposée par Jictis Travel pour mars 2017, les USA, Thaïlande ou la Chine ? Donc, 71 840 000. Ok, on lance une musique tard et on revient avec nos invités. Jeux Automoto Bien, retour dans Automoto. Alors, je pense que nous avons une gagnante, c'est ce que nous signale Hane. Allô ? Allô, oui, bonjour. 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 Alors, c'est madame Heman, je pense, c'est bien ça ? C'est ce que nous signale Hane. Oh oui, maire Heman. Maire Heman, bonjour. 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 Bonjour, bonjour Heman. Alors, vous avez la réponse plutôt à la question de Jictis Travel ? Ah oui, la réponse, c'est à les États-Unis. D'accord, bravo. Bravo. Merci. Donc, vous venez de gagner un week-end pour deux personnes en demi-pension dans un hôtel de 5 étoiles, l'hôtel Mouradi, donc du côté de Hamamet. On va lui demander ce qu'il fait. Oui, merci bien. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Heman ? Merci bien. Merci, Heman. Vous faites quoi dans la vie, Heman ? Un prof de sport. Ah, super. Super. Oui. Et c'est un temps pour faire du sport, là. Oui. C'est génial. C'est génial. Bien, merci beaucoup. Donc, merci pour votre fidélité et puis restez à l'écoute. Oui, très bien. OK. Merci. Bonne journée. Bonne journée, merci. Pour toute l'équipe, merci bien. Merci. On revient à nos invités. Alors, donc, nous invités pour cette semaine, Mourad Dantoumoutou, c'est M. Souhaï El-Ben-Hli, ma directeur d'Afrique Assistance, et Mme Mounet Doudèche, directrice marketing et événementiel. Donc, bonjour. 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 Bonne année, encore une fois. Bonne année. Et puis, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Alors, Afrique Assistance, si on commence tout d'abord un petit clin d'œil du côté, sur l'historique d'Afrique. Merci pour l'invitation. Nos meilleurs voeux pour tous nos automobilistes pour l'année 2017. Et Inch'Allah, 2017 aura moins d'accidents et de sinistres que 2016. L'historique, pour revenir à votre question, elle a commencé en 1991. Dans ces années-là, il y avait des touristes en Tunisie. Le monde venait pour découvrir notre pays, pour mieux le connaître. Et parmi ces touristes, il y avait deux grands directeurs d'une compagnie d'assurance et de réassurance espagnole, du nom de Mafre, qui est la première compagnie d'assurance en Espagne, et qui est la sixième européenne. Bref, une des plus grandes compagnies d'assurance mondiale. Ils sont venus en Tunisie, et ils ont vu que dans ce pays-là, il y avait du potentiel pour lancer des produits d'assistance automobile, tels que nous allons les développer tout à l'heure. Et ils se sont rapprochés avec les compagnies d'assurance locales. La personne en question, et j'aimerais bien lui rendre hommage, c'est M. Manuel Ocon, qui a aujourd'hui, autour de 90 ans, il s'est rapproché des compagnies d'assurance qui sont la Star, la Carte, la Comar, l'Actama, MGA, etc. Et la MAE, surtout la Mutuelle Assurance de l'enseignement. Et il a proposé cette idée d'assister les automobilistes quand ils tombent en panne ou en cas d'accident. La culture, à l'époque, n'était pas prête pour ça. À l'époque, quand on tombait en panne, on appelait un ami qui avait peut-être un câble. Un câble, la rupture des câbles à chaque fois, chaque 2-3 kilomètres. Voilà, et s'ils ramenaient des câbles, c'était déjà bien. Voilà, donc c'était un peu plus compliqué. Et il n'y avait pas de GSM, surtout, à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables. Donc on travaillait avec les beepers, avec les fameux beepers. Donc l'automobiliste, le premier problème de l'automobiliste, c'était de nous appeler. Donc pour nous appeler, il fallait trouver un téléphone fixe. Et à l'époque, il n'y avait même pas les taxiphones. Le taxiphone, exactement. Le taxiphone en 1991. Ce n'est pas longtemps, c'est 25 ans qu'on vient de fêter. Mais c'était l'autre siècle, c'était en 2015. Et même pas, c'était en 1991. Donc le problème de l'automobiliste, c'était de nous appeler. Une fois qu'il nous a appelés, il nous pageait. On nous a appelé le remorqueur. Il fallait trouver un réseau de remorqueurs. Ça n'existait pas. Tout ce qu'il y avait, il y avait des espèces de Land Rover qui étaient sur l'autoroute, qui brisaient beaucoup plus les autos que les transportaient. Je veux dire, les véhicules arrivaient dans un état piteux. Et on a commencé à faire fonctionner cette idée, à la transposer vers les assurés, vers les automobilistes. Et on a mis 5 ans à faire passer le message. Je veux dire, pendant 5 ans, Afrique Assistance perdait de l'argent. D'accord. Perdait de l'argent pour une cause de culture. Mais nous avons réussi malgré ça. Nous avons tenu. Grâce à ces gens-là, nous avons fait deux augmentations de capital. Il fallait avoir une bonne force financière pour aller de l'avant. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Nous avons commencé avec une dizaine d'employés. Aujourd'hui, on est à peu près 80 employés directs. Et nous avons plus de 300 fournisseurs, je veux dire, des remorqueurs, des plateaux de remorquage partout sur toute la Tunisie. On a même ouvert en Algérie, on a ouvert en Égypte. Et nous sommes dans 43 pays dans le monde aujourd'hui. D'accord. Donc il y a plus de 38 000 collaborateurs à travers le monde. À travers le monde, nous sommes, oui, 38 000 employés. Et nous sommes la quatrième compagnie d'assistance mondiale. Je veux vous dire les quatre grands, si je peux me permettre. Allez-y. La première compagnie d'assistance, c'est les Allemands. Mondial Assistance avec Alliance. On parle de chiffre d'affaires. La deuxième compagnie, c'est Generali avec Europe Assistance. La troisième, c'est Mafre Assistance avec le groupe espagnol. La quatrième, c'est AXA Assistance avec les Français. Le cinquième, c'est SOS International. Et après, il y en a des dizaines, il y a même des centaines. Je veux dire, des gens, on trouve même aujourd'hui des camions de remorquage qui se disent assistance. Mais si on parle vraiment de force financière, de management, de IT, de logiciel, etc., on appartient au Big Five, si je peux me permettre. Avec un chiffre d'affaires global de 26 milliards d'euros. Ça, c'est le... À l'international, on est beaucoup, beaucoup plus modestes en Tunisie. Non, mais c'est pour montrer aussi à qui vous appartenez. Oui, on a de qui tenir. D'accord, voilà. De qui tenir. Vous avez fêté d'ailleurs les 25 ans, je crois, d'anniversaire, il y a quelque temps. Nous avons célébré les 25 ans. Nous avons profité pour inviter toutes les personnes qui nous ont fait confiance. On travaille en B2B. Nous avons invité, entre autres, Kia, qui sera au téléphone, Sima Di Jamara. Nous avons invité tous les concessionnaires automobiles avec qui nous travaillons. Nous avons invité aussi des banquiers. Parce que nous ne faisons pas que l'automobile. Le produit phare, peut-être, c'est l'automobile et c'est l'objet de cette émission. Mais nous ne faisons pas que ça. Donc, on a invité aussi les compagnies d'assurance. Toutes les personnes qui nous ont fait confiance pour les remercier de nous avoir soutenus pendant ces 25 dernières années. Bien, donc, on rappelle que nous avons avec nous M. Souhaïl Benhanim, directeur d'Afrique Assistance. Il est accompagné de Mme Doudesh Mounet, donc Mounet Doudesh plutôt, qui est directrice marketing. Et on parle bien sûr d'Afrique Assistance. On a parlé de l'historique. Est-ce qu'on va parler aussi des actions menées en Tunisie, Afrique Assistance en Tunisie ? Et des produits surtout. Et des produits ? Alors, les produits, nous en avons plusieurs. Nous en avons des dizaines. Je voudrais souhaiter sur l'occasion, ces jours-ci, il fait très froid. Et la demande qui nous est faite, c'est le survoltage de batterie. D'accord. Donc, plus il fait froid, plus on consomme de la batterie. Donc, on a plus de demandes au survoltage de batterie. Mais nous faisons aussi, c'est bien l'assistance, le remorquage automobile, la livraison de carburant, la livraison de liquide de refroidissement. On fait, l'automobiliste, quand il ne peut pas changer une roue, parce qu'il est fatigué ou parce qu'il n'a pas envie de changer une roue, il a droit à changer une roue. C'est un produit que nous faisons pour tous les automobilistes tunisiens aujourd'hui. C'est tout nouveau, c'est récent, oui. Non, ce n'est pas si récent que ça. Ça fait deux ans que ça existe. Ça fait un an qu'on en parle de plus en plus. D'accord. Donc, on fait aussi, on avait lancé un produit pour l'assistance pneumatique. Ça veut dire toutes les personnes... Ça, c'est bien, ça me touche. Je vous dis, là. Bien sûr. Donc, si un automobiliste, il a un pneu qui n'est plus utilisable, bien sûr, à cause d'un incident, d'un accident. Là, soit on le répare s'il est réparable, soit on le remplace. Et ça, c'est aussi, c'est des garanties qu'on achète avec sa police d'assurance. D'accord. Sa police d'assurance automobile offre ce genre de produit. Donc, c'est un petit plus qu'on peut ajouter à l'automobile. On offre aussi l'extension de garantie. Alors, il y a l'extension de garantie pour les véhicules neufs. Aujourd'hui, les concessionnaires offrent en moyenne trois ans de garantie. Trois ans, trois, cinq ans. Ça fait. Donc, ils peuvent aller jusqu'à cinq ans de garantie. Ils peuvent acheter deux ans de plus. Trois, trois. C'est 100 000 kilomètres. C'est 100 ou 150 000. D'accord. C'est des négociations. Il y a aussi l'extension de garantie pour les véhicules d'occasion. Oui, ça, je vois ça donner sur votre... Voilà. Alors, le véhicule d'occasion verra une bonne... Prendra une bonne part de marché en Tunisie, dont le véhicule d'occasion vendu par le concessionnaire. Les concessionnaires automobiles pourront aujourd'hui vendre le véhicule d'occasion. C'est-à-dire, le véhicule d'occasion, Kia occasion, Volkswagen occasion, etc. Et ces véhicules d'occasion pourront être vendus avec une garantie. Une garantie de six mois, une garantie d'un an. Et ça dépend aussi du kilométrage. C'est des négociations. C'est 150 000 kilomètres. Il y a Benjamin Motors qui s'est mis là-dessus. Il y a Citroën depuis un bout de temps. Oui, tout à fait. Sauf que ces deux clients-là, ces deux concessionnaires que nous approchons aussi, les vendent, mais ils ne vendent pas avec une garantie. Nous, on peut donner une garantie sur les véhicules qui sont en train de vendre. D'accord. C'est ça le plus. D'accord. Bien. Et puis, on vous a vu, on va parler aussi de la belle action menée que vous avez menée pour le 31 décembre. C'est une très belle action. Et ça, vous épousez l'esprit RTCI, parce que nous aussi, nous accordons beaucoup d'importance à la sécurité routière. Mais avant, on va passer une musique, M. Tadak, et on revient avec nos invités. Alors, bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. Je rappelle que nous sommes avec M. Souhaïl Benahmida, Benahlima, désolé, c'est Souhaïl, donc Benahlima, directeur d'Afrique Assistance, et Mme Mouna Doudèche, directrice marketing et événementielle d'Afrique Assistance. Et nous sommes dans Automoto. Et voilà, Automoto sur RTCI. Et nous avons un jeu à faire gagner. C'est le deuxième jeu à faire gagner. Exactement. Donc, c'est le jeu Likimoli. La question, elle est très, très simple. Donc, la question est tellement simple que j'ai oublié d'ailleurs. Donc, Likimoli, alors Likimoli est partenaire d'un événement, d'un événement pour le mois de janvier. Donc, est-ce que c'est le Tunisienne Motorally ou est-ce que c'est le Dakar ? Donc, je répète la question. Likimoli est partenaire d'un événement pour cette fin de mois de janvier. Donc, c'est un événement international qui va se dérouler en Tunisie. C'est le Dakar ou c'est le Tunisienne Motorally ? On en a parlé la semaine dernière. Exactement, on l'a invité d'ailleurs. Pour les fidèles, ça va être trop facile. Voilà, c'est ça. On rappelle le numéro ? Alors, le 71 840 000, c'est le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez appeler sur ce numéro pour gagner une vidange gratuite offerte par Likimoli. Et on revient à nos invités pour parler de l'action. L'invité de la semaine sur RTCI Alors, un service gratuit assuré par Afrique Assistance, c'était le jour de la veille du nouvel an. C'est bien ça ? Donc, Mme Mounet, vous nous dites qu'est-ce que vous avez ? Comment ça s'est passé ? Honnêtement, pour l'action SLEMTEC, c'est une première pour Afrique Assistance. Et notre objectif principal était de sauver des vies et d'assister les gens afin qu'ils rentrent sains et saufs. D'accord. Donc, moi, personnellement, j'étais agréablement surprise car on a eu des retours très positifs. Et nous avons eu plus de 150 appels. Donc, les gens étaient très curieux. Le jus d'orange était bien consommé ce soir-là. Et les gens étaient très curieux. Et ça montre que l'opération les a vraiment intéressés. Et voilà, donc... On rappelle l'action. L'action, elle s'appelle SLEMTEC. Et donc, c'était en fait, si vous sentez que vous ne pouvez pas tenir le volant, on vous ramène chez vous. Et c'était pour les zones, donc... De pick-up de Gamart, la banlieue Nord. Et la zone de raccompagnement était de Menez, le Manard. Donc, c'était entre 1h et 3h du matin. C'est bien ça. Voilà, exactement. 150 appels. Mais vous allez, pour l'année prochaine, je pense que vous allez faire encore plus grand, que ce soit... Oui, on compte le faire sur toute la Tunisie, Inch'Allah. D'accord. Donc, voilà. Vous allez bien vous amuser. Donc, sur toute la Tunisie. Et puis, le même slogan. Le même slogan. Oui. Parce qu'on en a parlé déjà sur RTC, donc à Automoto, RTC. Et puis, même sur l'actualité, on a donné même nos collègues, on en a parlé de cette action. Parce que c'était une première, vraiment, c'est une première action de ce genre. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais qu'il y avait un étudiant à Laval, un brillant étudiant qui était à Laval. Et puis, il a eu un professeur qui lui a donné cette idée. Et puis, ce brillant étudiant est venu en Tunisie. Et puis, il a pris le poste de directeur assistant. Donc, Afrique Assistance. Et puis, voilà, qui lance l'espace historique. Je me sens flatté. Oui, c'était... Je n'ai rien fait de nouveau. L'opération, elle s'appelait Nez Rouge. Elle existe au Canada, au Québec. Elle existe même dans d'autres pays. Et l'objectif de mon professeur, qui était aussi professeur de natation, il voulait ramasser assez d'argent pour ses étudiants de natation. Des équipements pour la piscine, etc. Et comme il n'arrivait pas à avoir des subventions, donc il a décidé pourquoi ne pas faire cette opération. Donc, il a appelé tous les nageurs à être dans la rue et accompagner les personnes dans leur propre véhicule. Les personnes qui sont en état d'ébriété. Un état d'ébriété, dans d'autres pays, ce n'est pas plus qu'un verre. Un verre, c'est au-delà, on est en état d'ébriété. Donc, les amendes sont sévères. Très sévères. Très sévères. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire cette même action en Tunisie ? La différence est la suivante. Pendant toute l'année, l'état d'ébriété ne représente que le dixième des causes d'accident en Tunisie. La première cause d'accident en Tunisie, c'est l'inattention en traversant le trottoir, la rue. Je vais vous donner un chiffre qui va vous choquer. Nous avons quatre décès par jour. Je répète, quatre décès par jour à cause des accidents automobiles. Trois sur quatre, c'est soit des piétons, soit des motocyclettes. Le quatrième est un automobiliste. Et ça, c'est beaucoup plus que tous les actes terroristes que nous vivons. Donc, pendant toute l'année, l'état d'ébriété est en dixième position. Pendant le 31 décembre, il est en sixième position. On passe de dix à six. Sachant que durant toute l'année, nous avons seulement 23 décès à cause de l'état d'ébriété. Alors que nous avons 1 400. Donc, 23 sur 1 400, vous voyez, le ratio est très petit. Mais pendant le 31 décembre, pourquoi ne pas faire ça ? Nous avons eu 150 appels. Nous avons effectué 53 services de transport. On s'attendait à plus. Sincèrement, on s'attendait à plus que ça. On s'attendait à dépasser les 100. Heureusement, j'ai l'impression qu'avec cette campagne, qui a fait le buzz... Oui, elle a fait le buzz sur... Les gens se sont sentis responsables. Tout à fait. Et ils ont laissé le volant à d'autres. Soit à leur conjoint, soit à leurs amis. Le message est bien passé. Et ça, bien que nous n'avons pas transporté au-delà de 100 personnes, nous avons réduit les personnes qui conduisaient en état d'ébriété. Juste un autre chiffre, 79 000 personnes ont passé le réveillant, soit dans des hôtels, soit dans des boîtes de nuit. Le reste, c'est chez des amis, soit chez eux. Il n'y a pas un Tunisien qui ne fête pas le 31 décembre. D'une manière ou d'une autre, même s'il est devant sa télé, même s'il est devant sa radio, même s'il est devant sa radio, on le fête tous. Et c'est juste une proportion infime, 79 000 sur 11 millions d'habitants. Ce n'est pas beaucoup qui ont passé le réveillant à l'extérieur. Et nous avons été heureux à contribuer à ce service-là. Encha l'année prochaine, en 2017, nous allons le faire pour toute la Tunisie le 31 décembre. Et j'espère qu'un jour, il y aura un peu plus de contrôle pour l'Alco-Test en Tunisie. Parce que le Tunisien ne boit pas seulement le 31 décembre. Il boit tout au long de l'année. Et nous avons été tous jeunes. Nous avons été tous immortels à un certain moment, quand on est au volant. Non, on est bien, on a tous nos réflexes, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve. Malheureusement, les chiffres sont là. C'est des statistiques que nous contrôlons. Non, c'est des statistiques réelles. En plus, on peut les retrouver sur le site de l'OASER, donc l'Observatoire national de la sécurité routière. C'est des chiffres vraiment fiables. Et puis, c'est crédible en plus. Alors, si on peut contribuer, un tant soit peu, à réduire ces statistiques-là, je m'estime heureux. On s'estime vraiment qu'on a fait quelque chose pour cette Tunisie qu'on adore tant. Tout à fait. Pour nos automobilistes. Tout à fait. Donc, c'est une très belle action. Et puis, c'est la bonne nouvelle aussi. La très bonne nouvelle, c'est qu'elle sera répandue sur toute la Tunisie. Donc, voilà. Alors, si on parlait de l'avenir maintenant ? Alors, l'avenir, c'est ce que nous vivons. C'est aujourd'hui l'automobile, et vous êtes des spécialistes de l'automobile. L'automobile n'est plus ce qu'elle était. L'automobile, aujourd'hui, il est bourré d'électronique. Et l'automobile est bourré d'objets connectés. C'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur. C'est le GPS. Aujourd'hui, on a le GPS. On a tout ce qu'il faut. Nous avons sauté sur ces technologies d'avenir. Les années précédentes, comme je l'expliquais, le problème du Tunisien, c'était de nous appeler. Avant, il n'y avait pas de GPS, de GSM. Il y a eu la technologie, elle a évolué. Il y a eu les taxiphones. Après les taxiphones, il y a eu les GSM. Donc, les taxiphones ont fermé. Maintenant, il y a les GSM. Et l'avenir, c'est quoi ? L'avenir, c'est le GPS. C'est l'ubérisation. Nous sommes en train de le vivre dans d'autres pays. En Tunisie aussi, on est en train de le vivre. Donc, aujourd'hui, il suffit de télécharger une application sur votre GSM, sur le smartphone. Avec cette application-là, vous appuyez sur un bouton et on va vous localiser le remorqueur le plus proche, qui est lui aussi géolocalisé. Donc, il n'y a plus le passage par le centre d'appel. Donc, c'est une connexion directe. Et vous pouvez voir sur votre téléphone l'état où se trouve le camion le plus proche pour venir vous assister. Et il vous dira, il sera là dans 30 minutes, dans 45 minutes ou dans les prochaines secondes. Et il va vous transporter de là où vous êtes ou là où vous voulez aller. C'est ça, l'avenir. Nous l'avons installé. Inchallah, si j'arrive, on arrive à atteindre d'ici la fin de l'année, et 10% de personnes qui seront connectées sur l'ubérisation, si vous voulez, sur l'ubérisation d'Afrique Assistant, si vous voulez, nous serons des personnes très heureuses parce que le service sera encore plus rapide et le service sera encore plus efficace. Bon, vous avez déjà démontré que vous avez le souffle long, donc ça va. Inchallah. Inchallah. Donc, écoutez, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Peut-être à remercier des personnes ? Écoutez, j'aimerais remercier... Votre épouse, par exemple. Qui vous supporte. Tout à fait. Il faut un bon équilibre pour bien travailler. Exactement. Je voudrais surtout remercier toute l'équipe d'Afrique Assistance. Vous savez, il y a 80 personnes qui travaillent 24 heures sur 24 sur le bien-être des assurés et des automobilistes. Je voudrais remercier ces personnes-là qui se réveillent, qui dorment avec Afrique Assistance, qui sont les employés d'Afrique Assistance. Pour avoir un bon service, il faut du bon personnel. Et nous avons la chance d'avoir des personnes bien à Afrique Assistance qui sont là pour s'assurer que le service est bien rendu, que la technologie fonctionne, parce que sans la technologie dont on a parlé tout à l'heure, rien ne pourra fonctionner. Que les fournisseurs sont payés. Et payé à temps. Parce qu'un camionneur, il ne peut pas attendre si on ne le paye pas. Il a des charges, lui aussi. Donc tout ça fait que ça soit un tout. J'aimerais aussi remercier toutes les compagnies d'assurance, tous les concessionnaires automobiles, tous les clients qui nous font confiance et qui nous ont fait confiance depuis des années. Inchallah, l'avenir est à nous. Et merci encore à RTCI pour sensibiliser les automobilistes à ces actions préventives. Inchallah, 2017, il y aura moins des statistiques, moins alarmantes que 2016. Merci à vous. Merci beaucoup, on passe une musique, Tadr, et on revient avec l'auto-journal. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Benachar Ashtref. Benachar Ashtref, comment allez-vous ? Ça va, merci, vous. Très bien. Vous faites quoi dans la vie ? C'est une longue année, je m'excuse. Merci beaucoup. A vous aussi, c'est nous qui nous excusons. Bonne année, bonne année, mon ami. Alors, quelle est la question ? Quelle est la réponse ? Vous avez trouvé la réponse ? Oui, bien sûr. Alors ? C'est Tunisien Motorally. Bravo. Merci, merci. Merci beaucoup. Donc, en fait, vous avez trouvé ça la question comment ? Vous êtes allé sur Facebook, sur la page RTCI ? Sur la page RTCI, automoteur RTCI, sur Google, bien sûr. Ah, superbe. Donc, vous avez gagné une vidange Likimoli. Mais, vous savez quoi ? Vous êtes tellement sympathique, on va vous ajouter un second cadeau. Et donc, vous gagnez un abonnement, magazine Sayarti, donc le magazine spécialisé automobile. Donc, on vous dira comment faire. Donc, vous restez avec Hané. Hané vous prendra vos coordonnées et vous dira comment faire. D'accord. C'est très bien ? C'est très bien ? Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. On passe à l'auto-journal. L'auto-journal sur RTCI. Alors, Kais. Alors, donc, on va parler de l'actualité de cette semaine. C'est l'événement KIA, le partenaire majeur de l'équipe nationale de football. Et nous avons avec nous par téléphone, M. Mehdi Marjoub, le président directeur général de City Carve, qui nous parlera davantage de cet événement. Bonjour, c'est Mehdi. Allô ? Je pense que le téléphone n'est pas encore prêt. D'accord. C'est Mehdi ? Ok. On reviendra. Donc, on va parler de cet événement qui s'est déroulé il y a deux jours. C'était au siège de KIA. Et en fait, bon, je l'avais appelé déjà il y a quelques jours, C'est Mehdi. Et puis, il était trop silencieux depuis deux mois. J'ai dit, toi, tu nous prépares quelque chose. Quelque chose. Il n'a pas répondu au message. Il est avec nous ? C'est bon. Bonjour, C'est Mehdi. Bonjour, bonjour à tous les éditeurs, auditrices. Bonne année à tous. Bonne année, bonne année. Bonne année aussi. Alors, vous démarrez en force l'année. Justement, oui. On ne peut pas mieux démarrer l'année. Donc, cet événement a été pour marquer le démarrage de l'année. C'était aussi une occasion pour renforcer notre sponsoring sportif puisque nous, nous l'avons déjà commencé depuis 2010. nous avons axé notre marketing sur les activités sportives à travers le football, le tennis, le scrim et maintenant l'équipe nationale. Alors, si Mehdi, on rappelle, le tennis, c'est le Nana Trophée, le Tunis Open depuis trois ans. Vous êtes l'un des principaux partenaires. Donc, il y a aussi Sara Besbes, donc vous êtes partenaire avec l'une des... C'est la championne, la championne du monde, elle a été championne du monde. C'est ça ? Oui, dernièrement. Et donc, aussi, nous avons commencé en 2010, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'espérance de Tunis. Oui. En 2010, on a été sponsor. Et donc, petit à petit, qui apprend une place sur le marché automobile et remarquable. Alors là, si Mehdi, je vais vous couper, je vais vous couper parce que petit à petit, là, vous êtes vraiment... Vous êtes trop, on va dire, trop honnête, là. Donc, petit à petit, c'est-à-dire en moins de six ans, vous êtes déjà numéro un, c'est ça ? On peut l'annoncer déjà. Donc, voitures particulières, le plus grand nombre de voitures particulières qui circulent actuellement en Tunisie pour l'année 2000... qui ont circulé pour l'année 2016, c'est qu'il y a, c'est ça ? Alors, juste une remarque, si Mehdi, donc, pour... Vous avez, normalement, jusqu'au mois 9, donc jusqu'au mois de septembre, vous êtes, donc, vous êtes sur la première marche, normalement, du podium, avec 4188 véhicules vendus. C'est bien ça, si... Bonjour. Tout à fait, oui. Alors, comment vous avez terminé l'année, justement ? Donc, les statistiques qui viennent d'arriver, donc, vous savez, très bien, on a les statistiques après une semaine, à dix jours après la fin du mois, donc, la fin d'année, nous avons fini sur la première place, donc, du podium, et donc, pour la première année, pour la première fois, l'année dernière, on a fini deuxième à 14 unités du premier, donc, on est presque premier, et donc, cette année, on est loin du deuxième en termes de VP, et donc, aujourd'hui, on peut dire que la voiture qu'il y a est la plus vendue ou la plus aimée par le consommateur finisien, et tout ça vient avec... c'est pas un hasard, hein, c'est le travail, c'est le développement du réseau, c'est le service client, c'est... C'est la fiabilité aussi, c'est la fiabilité du moteur ? Oui, c'est l'image. Donc, pour réussir, il n'y a pas que la fiabilité. Oui, oui, bien sûr. C'est une marque, c'est une marque fiable. Maintenant, si on n'a pas développé le réseau, si on n'a pas été honnête vis-à-vis des clients, si on n'a pas développé le service garanti de 5 ans, qui marche très bien, donc, on n'aurait pas atteint, aujourd'hui, la première place. Tout à fait. Surtout que le marché, vous savez très bien, il y a 5-6 ans, c'était 80-90% européen. Oui. Alors, c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est énorme, parce que les gens, peut-être, ne réalisent pas, mais c'est énorme ce que vous avez fait, parce qu'en moins de 5 ans, vous ramenez... D'abord, c'est une nouvelle marque que personne ne connaît, donc une marque asiatique, coréenne, parce que quand on dit asiatique, on peut se référer à Toyota, etc. Mais là, c'est coréen, donc c'est autre chose. Et vous réussissez à damer le pion à des dinosaures comme Renault, comme Peugeot, comme Citroën. Donc, c'est quand même... Oui, oui, aujourd'hui... Ça se sable, ça se sable, Simen. Comment ? On doit arroser ça, avec du jus d'orange. Oui. Après, comment dire, nous avoir annoncé, la semaine prochaine, ça va être annoncé avec plus de détails sur le modèle le plus vendu, sur les véhicules utilitaires, tout, on va faire... Le plus vendu, c'est la Rio, je suppose. Normalement, oui. Normalement. Vous allez prendre toutes les primeurs, vous voulez avoir toutes les informations. C'est Medi, c'est notre boulot, hein. C'est le rôle des journalistes. Pardon. Donc, par rapport à... On revient avec cette signature pour l'équipe. Donc, vous êtes partenaire de l'équipe nationale pour la Cannes, c'est ça ? Pour la Cannes et pour la Côte du Monde. Déjà, on espère que l'équipe partira aussi en Russie pour la Côte du Monde. Donc, justement, nous, nous pensons, à part le fait d'en faire un sponsoring, c'est pour toucher le maximum de public, c'est pour avoir une notoriété, suivre la notoriété de la marque sur le marché, mais nous pensons aussi que nous avons ce devoir d'aider tout ce qui peut améliorer l'image de la tunisie. Oui. Moi, j'ai assisté à cette soirée et j'ai même entendu le président de la fédération de football qui était très content parce qu'il a dit, voilà, c'est la première fois qu'on signe un contrat d'une manière aussi professionnelle. Tout à fait. Exact. Et donc, nous, à travers ce partenariat, on voudrait aider au maximum les sportifs qui, comme j'ai dit pendant la soirée, c'est les ambassadeurs de la Tunisie à l'international, que ce soit Sarebzbes ou bien l'équipe nationale ou bien Onjebz aussi, c'est pour améliorer l'image de la Tunisie à l'international. Et ça ne peut être que bénéfique pour tout le pays, après, pour l'économie, pour le tourisme, pour tout ce que vous voulez, et véhiculer une autre image ou la bonne image de la Tunisie, la vraie image que nous connaissons tous. Contrairement à ce que se dit, bon, tout ce que vous connaissez, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, mais quand, justement, l'économie s'améliore, ça va être directement sur tous les opérateurs, que ce soit automobiles ou bien hôteliers. Donc, c'est ça le but derrière tout ça, c'est ramener l'image de la Tunisie qu'on connaît tous, ce pays touristique, d'accueil, de bon vivant, et ce n'est pas du tout ce qui se dit aujourd'hui. Bien, donc on rappelle les deux bonnes nouvelles, donc vous êtes partenaire de l'équipe nationale de football, après le tennis, après les scrims, et puis vous êtes number one qui a les voitures particulières. On doit vous regretter, Renaud. Certainement. Allez, bon week-end. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bien, alors on passe maintenant au conseil. Un petit conseil, oui, parce qu'on n'a plus le temps. Automoto, un faux conseil. L'Isofix. Alors, l'Isofix, on va faire un petit clin d'œil à l'Isofix, et on terminera la semaine prochaine, puisqu'il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, l'Isofix, c'est quoi en fait ? C'est un système de fixation, et ça représente un grand pas en avant en matière de sécurité routière. Donc, c'est un dispositif d'attache des sièges d'enfants. Donc, voilà, pour adhérer, pour être sur la même... Et donc, il est proposé en option, tu sais, maintenant... Justement, c'est ça le problème, puisque le système Isofix est obligatoire sur tous les véhicules produits depuis 2011. Donc, moi, je ne comprends pas, franchement, je ne vois pas pourquoi c'est encore proposé en option, puisque c'est un dispositif de sécurité, et en plus, ça touche les enfants. Donc, voilà, c'est un système d'attache qui n'a pas... Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque d'erreur sur ce système-là. D'accord. Oui, donc, il y a une meilleure tenue en cas de choc, et c'est apparu en 2006. Donc, c'est un système qui est apparu en 2006. C'est un système Isofix avec trois clés, je crois, c'est ça, avec trois clés. Exactement. Alors, pour expliquer, on va vous donner plus d'informations, les avantages, et le système, le fonctionnement de ce système, ça sera la semaine prochaine. Ça s'appelle Isofix, c'est une ceinture de sécurité pour les enfants. Pour les enfants, exactement. En attendant, n'oubliez pas de porter, vous, les adultes, vos ceintures de sécurité, vous et ceux qui vous accompagnent. N'oubliez jamais, ceux-là, ça peut sauver des vies. On vous souhaite un bon week-end, et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et puis vous pouvez télécharger une application, l'application RTCI, et puis vous pouvez nous suivre désormais sur le www.rtci.tn. Merci beaucoup. Alors, on remercie bien sûr Tard Dressi. Votre ami qui devient spécialiste à l'émission Automoto. Il est avec nous toutes les semaines, c'est très bien. Merci à Tard Dressi pour sa précieuse collaboration. Allez, on passe une musique. Bye.